La responsabilité de la Commission européenne a été pointée du doigt dans un rapport publié le 17 janvier par la Cour des comptes. En fait, l'action a été jugée trop fragmentée et trop sporadique pour deux raisons principales. La première, elle remonte en fait à 2011. La Bruxelles commence plutôt fort en décembre 2011. Elle publie sa stratégie d'une utilisation efficace des ressources en Europe en promettant un plan d'action contre le gaspillage alimentaire dans les deux ans. Or, première ratée, ce plan n'a jamais été publié. Deuxième ratée en décembre 2015 lorsqu'elle publie son paquet économie circulaire avec un objectif peu ambitieux de 30% de gaspillage alimentaire en moins en 2025, mais surtout uniquement pour les consommateurs et les distributeurs, ce qui fait l'impasse sur un plan énorme du gaspillage alimentaire qui concerne en fait le gaspillage au niveau de la production et au niveau de la transformation. Il faut savoir que ces deux gaspillages représentent à peu près 50% des tonnages annuels. Selon une étude de l'ADEME, ce n'est vraiment pas rien. Sous-titrage Société Radio-Canada